Bonjour, aujourd'hui on va se parler du nouveau firmware qui arrive sur le Nikon Z8, le firmware 2.0. Vous connaissez le Nikon Z8, appareil photo vidéo de 45 millions de pixels, vidéo 8K, relativement polyvalent puisqu'on le retrouve aussi bien dans les univers de photographies de nature, de vidéos de nature, dans la presse, le reportage, la photographie d'événementiel, la photographie plasticienne, le mariage, le studio, bref plein de secteurs d'activité où il a fait toutes ses preuves. A travers ce tuto je vous propose de passer en revue les principales innovations de ce firmware 2.0. Vous êtes habitué à travers les nouveaux firmwares, qui sont ces nouveaux logiciels internes à l'appareil photo, on gagne de nouvelles fonctions et ces nouvelles fonctions vont être adaptées à chacun des univers photographiques. Première innovation de ce firmware 2 en photographie de nature, c'est la détection des oiseaux. On retrouve le mode détection des oiseaux qui se rajoute à la détection des sujets à la fois humains et animaux classiques ou véhicules. Ce nouveau mode de suivi des oiseaux est également disponible dès le moment où on travaille en vidéo, de la même façon détection des oiseaux. Autre innovation dans l'univers de la photographie de nature, c'est la fonction de auto capture. Elle a vu le jour avec le Nikon Z9, aujourd'hui excellente nouvelle, elle se trouve dans le Z8. L'auto capture, pour rappel, c'est un univers de la photographie animalière, c'est un piège photo. On le paramètre pour que l'appareil photo déclenche une séquence photo en rafale ou déclenche une séquence animée en vidéo, quelle que soit la définition, dès le moment où un sujet passe dans la zone de visée. L'auto capture, je le retrouve donc dans mon menu, il s'appelle prise de vue automatique. La clé là-dessus, c'est de correctement sélectionner la durée d'enregistrement et le délai d'attente après chaque prise de vue. De telle façon, ne pas engorger vos cartes de nombreuses images inutiles. On retrouve donc l'auto capture dans le menu prise de vue. Il est à l'identique de ce que l'on peut avoir sur un Z9. Nous avons fait d'ailleurs avec Ludovic un petit tuto dédié là-dessus que je vous invite à regarder. L'innovation par rapport au Z9, c'est que l'auto capture va être compatible avec le format DX. J'ai donc cette possibilité d'avoir un accroissement du cadre avec un coefficient de 1,5 pour cadrer un peu plus, serrer mes sujets. Je vous ai parlé de cette prise de vue automatique. L'auto capture à travers une logique de piège photo pour tout ce qui est photographe à du malier. Cette même fonction va être utilisée de façon complètement différente pour les reporters et notamment de sport qui, eux, souhaitent avoir des prises de vue régulières en fonction des sujets qui passent devant. Je ne parle pas de photographie de sport, mais je peux très bien parler de quelqu'un qui gérait des événementiels et qui souhaite que dès qu'une personne rentre dans une pièce, elle soit photographiée. Dans l'utilisation, on est toujours dans cette même logique, prise de vue automatique démarrée. Là où, par contre, on va faire la différence, ça va être dans les temps qui sont liés à la durée d'enregistrement et à l'attente après la prise de vue. Cette fonction-là sera combinée également avec la rafale puisqu'un animalien s'attachera à avoir une rafale, par exemple, rho de 20 images secondes pour que ça parte, alors qu'en prise de vue événementielle, on va plutôt avoir une cadence peut-être d'une prise de vue toutes les secondes ou toutes les deux secondes, de telle façon avoir de la régularité dans les personnes qui rentrent dans le champ. Autre innovation dans ce firmware 2.0, c'est le zoom haute résolution. L'objet de cette fonction-là, c'est de faire un zoom, mais numérique. Le capteur du Z8 est de 8K, donc je peux tout à fait zoomer dans l'image pour sortir un 4K ou pour sortir un Full HD si j'en ai besoin. L'idée du zoom haute résolution et de son évolution, c'est d'avoir une transition qui est très souple, qui est très fluide, qui est très cinématographique et qui s'applique directement et c'est là toute sa plus-value aux focales fixes. C'est-à-dire que l'on peut appliquer un coup de zoom sur une focale comme j'ai la derrière qui ouvrirait à 1.2. Une fois que j'ai activé ce zoom haute résolution, je vais le paramétrer. Pour le paramétrer, je vais aller dans mes différents réglages, dans mes différentes commandes. Et j'ai donc des menus dédiés et notamment à la vitesse de ce zoom haute résolution. Et nouveauté, vous voyez que je peux l'avoir plus lent ou plus rapide en fonction de l'écriture scénaristique que je veux. Est-ce que je veux un mouvement qui est très doux, qui est très lent ou j'avance tout doucement vers un animal. Il ne me restera plus qu'ensuite à appliquer cette fonction sur l'un des boutons disponibles. Et là, en l'occurrence, sur cette focale fixe qui ouvre à 1.8, je peux très bien appliquer mon zoom haute résolution à la bague de mise au point à travers le menu G2 directement sur la ferme. Voilà, je l'ai directement appliqué. Zoom haute résolution et je peux donc de façon très douce faire un petit effet de zoom avec une focale fixe qui travaillerait à pleine ouverture. Fonction de lot ISO. Évolution également dans cette mise à jour firmware 2.0 qui s'adresse à tous les vidéastes que vous travaillez dans la fiction ou dans le reportage classique, le documentaire. Vous êtes donc sur des codecs type H265 ou ProRes. Vous êtes amené à travailler à Nlog. Jusqu'à présent, en sensibilité, vous étiez limité à 800 ISO. Cette fonction lot ISO vous permet de descendre jusqu'à un équivalent de 400 ISO ou jusqu'à un équivalent de 200 ISO. Et ça, c'est très intéressant, notamment pour les prises de vue extérieures. Ces deux diaphragmes de gagnés vous éviteront peut-être d'utiliser des filtres de densité neutre et vous permettront d'être beaucoup plus réactifs sur le terrain. L'objectif de cette fonction-là, c'est bien évidemment d'avoir un maximum de détails et puis un minimum de bruit, notamment dans les ombres. Autre innovation importante sur ce firmware 2.0 du Nikon Z8, c'est la fonction de Pixel Shift. Cette fonction, nous l'avons découverte avec le Nikon ZF. Elle nous permet d'additionner jusqu'à 32 images. Alors là, je m'adresse, oui, aux photographes de studio, mais surtout aux photographes culinaires, aux photographes de bijoux, à toutes ces professions qui cherchent de la très, très haute qualité et qui s'interrogent sur le fait de rester sur un capteur 24-36 ou de passer directement sur un capteur moyen format. Donc là-dessus, cette fonction de prise de vue décalage de pixels apporte une grande souplesse dans le travail. J'entends par là, on va additionner jusqu'à 32 images, ce qui va nous permettre de monter jusqu'à un fichier de très haute résolution, jusqu'à 180 mégapixels. Mais là où le système est très, très fort, c'est qu'on va se retrouver avec des rendus de matière qui seront beaucoup plus intéressants dû à l'addition des images. Et puis, indirectement, on va être amené à gommer un petit peu tout ce qui serait artefacts, comme des moirées ou des petits bruits parasites qui pourraient intervenir dans certaines basses lumières ou dans certains phénomènes de tissus, justement parce que l'addition des images va enlever un petit peu tout ce qui est aléatoire. Et dans cette fonction de prise de vue de décalage de pixels, elle est relativement simple à utiliser, puisqu'on va l'activer sur une image ou sur plusieurs images, avec un nombre de vues qui monte jusqu'à 32 pour gagner en pureté. La temporisation, très important, on peut la régler jusqu'à 10 secondes. De manière générale, on va plutôt la régler sur 2-3 secondes. Puisque le pixel chips addition des images, il ne faut pas que votre appareil photo bouge. Du coup, quand vous allez déclencher, si vous n'avez pas de télécommande, les petits temps de temporisation laissera au système le temps de se stabiliser. Et puis la dernière fonction, qui est l'intervalle entre les prises de vue, qui peut être plus ou moins longue. Là, l'idée, c'est que si vous êtes en studio et que vous avez besoin d'additionner des images, mais qui chaque fois a un coup de flash, bien évidemment, le temps de temporisation laissera le temps au flash de recharger. Si je m'adresse maintenant aux photographes de studio, mais qui sont plutôt dans une logique de portrait, ou tout simplement photographie sociale, mariage ou photographie plasticien, On retrouve également, comme sur le Nikon ZF, des nouvelles pictures control, avec notamment un picture control qui se nomme portrait au ton riche, que l'on active dans le menu, et qui nous permet notamment d'améliorer l'éclat des teintes chair. Et cette fonction-là est très intéressante, puisqu'on va l'associer au menu qui était déjà existant, qui était le menu maquillage, qui nous permettait de faire un petit peu de lissage de teintes chair, de faire de la retouche beauté à la volée. Et puis potentiellement, le menu retouche de ton, qui nous permet là encore de manière sélective, sur une teinte chair, de corriger soit une luminosité, soit une petite dominante colorée, notamment dans les magentas. Et si on ajoute à cette qualité de retouche et d'optimisation du fichier, une sélection d'optiques, et notamment les optiques de gamme S, je pense particulièrement au 5012, ou au 8512, ou au PLANA, qui est le 13518, on se retrouve avec une qualité d'image qui est réellement époustouflante. Toujours dans cette logique des pictocontrôles, après la correction de ton, on retrouve également les différents types de noir et blanc. Ce sont des nouveaux pictocontrôles qui sont arrivés avec le Nikon ZF, qui sont très très intéressants dès le moment où on a une photographie plasticienne, parce qu'on s'attache à avoir des gradations de noir complètement différentes, de différentes valeurs de gris, en fonction de la nature des lumières. Là également, vous allez le retrouver dans votre pictocontrôles, soit vous passez par la touche I, soit directement à travers le menu, et vous avez l'apparition d'un monochrome moins contrasté, d'un monochrome ton profond. Ce qui est drôle également, c'est que comme sur les fichiers RAW, ces réglages sont réversibles, j'ai vu sur le terrain des photographes volontairement travailler en noir et blanc pour avoir une visualisation de leurs différentes lumières, et puis gérer la couleur derrière en post-production. Donc on est réellement sur un outil très très polyvalent, chacun va l'adapter à sa façon de travailler. Autre évolution également de ce firmware 2.0 du Z8, c'est la fonction de précapture, que l'on retrouve dans les menus D, et notamment dans le menu D3. La mise en page reste classique. La principale différence entre la version précédente, c'est le temps pendant lequel l'appareil photo va bufferiser pendant qu'on restera appuyé à mi-course, puisque jusqu'à présent on était de 30 secondes, et là on passe à 300 secondes. Bien évidemment, si nous avons des appareils photo qui gagnent en cadence à travers la précapture ou à travers l'auto-capture, on est amené à faire de plus en plus d'images, il faut rapidement les visualiser. C'est pour ça que dans le menu visualisation, le sous-menu visualisation des séries a également évolué, ce qui nous permet d'additionner nos différentes séries dans une même imagette pour une visualisation simple. On peut avoir une visualisation automatique directement, et puis on peut jouer sur un petit peu tout ce qui est effet de visualisation, et notamment le fait que dès le moment où on appuie pour regarder notre image, on a directement la série qui se lance automatiquement. Donc option également à paramétrer et à découvrir. À la visualisation des images, vous êtes dans une logique un petit peu comme un GIF animé, où vous avez directement votre séquence qui charge à vous de faire l'arrêt sur image sur la plus pertinente pour rapidement la partager. Une nouvelle fonction également qui fait son apparition, c'est la logique du fonction logement secondaire. Puisque comme classiquement, vous pouvez travailler en débordement ou en sauvegarde, mais dès le moment où vous travaillez deux cartes, vous pouvez également faire deux JPEGs de deux définitions suivantes, sachant que le JPEG secondaire de basse définition sera propice à du partage très très rapide. Photographe et notamment en presse, très souvent on peut être amené à travailler avec plusieurs boîtiers, où il y a une volonté justement de s'échanger tous les réglages des FTP. Donc là-dessus, nouvelle évolution, c'est dans la quantité de FTP directement que l'on peut copier et coller sur une carte pour ensuite les rapatrier sur un autre appareil photo. Et c'est une fonction qui se trouve dans Copier vers la carte dès le moment où on est sur les réseaux. Copier le profil vers la carte et les différents FTP que vous avez, vous allez pouvoir les enregistrer dans différentes adresses. Sur votre carte, vous allez pouvoir enregistrer jusqu'à 99 FTP différents pour les partager ensuite vers d'autres appareils photo. Ce partage se fait comme ça depuis la carte mais peut se faire également à travers l'application NX Mobiler où je peux d'un appareil photo à l'autre copier et coller mes réglages FTP. Et de manière générale, sur NX Mobiler, tous les réglages d'un appareil photo peuvent être copiés et collés. Et ça, c'est relativement pratique lorsque l'on est amené à voir de la capture photo vidéo de plusieurs appareils photo qui doivent être réglés à l'identique. Énorme avantage de l'application NX Mobiler, c'est de pouvoir directement récupérer ce fichier qui contient toutes les données FTP pour directement l'envoyer par mail à un collègue qui aurait besoin d'assistance. Un menu qui s'est rajouté qui est dans la gestion des bruits de l'appareil photo. Pour ça, vous allez dans la clé. Et là, nous avons un menu qui est beaucoup plus élaboré avec deux parties. Tous les sons qui sont liés au moment du déclenchement et puis tous les sons qui sont liés sur les alertes. Les alertes, j'entends par là, c'est les petits bip-bip quand c'est net notamment, avec chaque fois un haut-parleur. Donc, ces sons, on peut bien évidemment les désactiver si on veut un boîtier 100% silencieux. Par contre, vous avez plusieurs types. Le type A, c'est le son d'origine du Z8 et du Z9. Le type B, c'est plutôt le son que l'on retrouvait avec les générations de boîtiers réflexes numériques. Les D4, les D5, etc. Le type C, ce sera plutôt un son que l'on retrouvait sur les réflexes argentiques puisqu'il avait un son bien particulier de par la nature de l'obturateur. Le type D, c'est plutôt un son de boîtier télémétrique. Et puis, le type E, c'est un son plutôt électronique dans son approche. Au travers de cette vidéo, vous l'aurez compris, nous venons aujourd'hui de mettre le Z8 à hauteur du Z9. On retrouve toutes les innovations contenues déjà dans la version 4 du firmware du Z9. On retrouve également de nombreuses nouveautés qui sont arrivées avec le Nikon ZF.